En fait, je vais insister sur peut-être le fait qu'on travaille vraiment en projet en collaboration. Il va y avoir un exemple ici de projet où ça a été vraiment un projet collaboratif avec plusieurs partenaires, et puis je pense que la majorité des présentateurs ont été des partenaires ou sont des partenaires actuellement de Corem dans divers projets de recherche. Donc, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a été en fait réalisé en collaboration avec l'Université de Colombie-Britannique pour répondre au défi que le gouvernement fédéral, que Ressources naturelles Canada avait lancé, le défi à tout casser, où finalement, il voulait financer, développer des technologies qui permettraient de réduire de 20 % la consommation d'énergie au broyage. Donc, Corem a reçu un financement de 800 000 $ canadiens en tant que l'un des six demi-finalistes pour ce projet-là, et puis on va vous présenter deux ans de travail intensif dans la présentation aujourd'hui. Puis, comme de raison, bien, c'est un résumé, donc seulement les points les plus importants sont présentés. Alors, le concept sur lequel on a travaillé, on voulait une technologie qui allait pénétrer rapidement dans l'industrie, et comme le défi était de réduire l'énergie au broyage, on a regardé un des plus grands consommateurs d'énergie dans les circuits de broyage des usines qui le broyeur à boulet humide. Le défi qu'on s'est lancé, c'est de le remplacer par ce qu'on appelle un HPGR, qui est l'acronyme de High Pressure Grinding Roll, donc rouleau à haute pression pour faire le broyage. Les enjeux avec cette technologie-là, c'est que la technologie HPGR est bien reconnue pour réduire la consommation d'énergie lors du broyage, et son application dans l'industrie tarde à venir de façon générale. La machine n'est pas reconnue pour faire du broyage fin, qui a des difficultés avec les minerais humides, et la classification autour de ces équipements-là et le potentiel de production d'ultrofine aussi sont des enjeux vis-à-vis l'utilisation de la machine. Alors, ce qu'on a voulu démontrer finalement, c'est que dans un circuit broyage traditionnel où on commencerait par un broyeur semi-autogène qui fonctionne en humide, qu'on pouvait remplacer le broyage à boulet qui fait le broyage secondaire ou le broyage final à l'intérieur du circuit de broyage, donc qu'on pouvait remplacer le broyeur à boulet par un HPGR avec les bonnes unités de classification et de déshydratation pour arriver à l'humidité que le HPGR est capable de prendre. Alors, je vous parlais de collaboration, donc en plus des chercheurs de corem, on avait un métallurgiste consultant, Robert McIver, qui travaille régulièrement avec nous. On a travaillé avec l'université UBC, avec le professeur Bernd Klein, qui est aussi un spécialiste de broyage de broyage HPGR, et son équipe de chercheurs doctoraux et postdoctoraux. Deux usines ont participé au projet, Porcupine Gold Mine, qui est une opération minière d'or en Ontario, et Copper Mountain, qui est située en Colombie-Britannique, et comme vous doutez bien, c'est une opération d'une mine de cuivre. On avait plusieurs aussi manufacturiers et spécialistes qui nous ont supportés dans le projet. Je mentionnais en particulier Weir Mineral, avec qui on a une collaboration de longue date. On a un HPGR pilote à Corem, qui est un équipement de Weir Mineral, et donc on travaille avec eux depuis plusieurs années à démontrer cet équipement-là à l'industrie minière. Derrick Corporation, Tyson Group, Copper Manufacturing, Eiffel Schmidt, Andritz aussi ont participé au projet, et des spécialistes comme Persio Rosario et Ed Wiff, qui sont des spécialistes de broyage, nous ont aidés dans ce projet-là. Alors, les deux cas d'études, en fait, vous avez les circuits de départ, Porcupine Gold, où ils font le broyage primaire dans un broyeur à barres et finissent dans un broyeur à boulet, et Copper Mountain utilise un broyeur semi-étogène et finissent dans deux broyeurs à boulet. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est la démonstration qu'on pouvait remplacer ces broyeurs à boulet-là dans les deux cas par des HPGR. Et puis, on a obtenu des résultats très semblables pour les deux usines, donc je vais mettre le focus sur les travaux qu'on a fait pour Copper Mountain. Vous allez voir à la fin qu'on aura des résultats à peu près similaires pour les deux opérations. Je dirais la première technologie sur laquelle on a travaillé, donc le HPGR est un broyeur qui utilise la pression. Donc, on a voulu démontrer qu'on pouvait faire des tests à petite échelle avec une presse à piston, l'équipement que vous voyez à gauche, donc qui peut prendre des échantillons d'à peu près un kilo pour faire les tests. Et à la droite, vous avez le type de résultat qu'on peut obtenir, donc selon la pression, l'énergie spécifique qui est donnée aux minerais. Une donnée qui est intéressante, c'est qu'on a constaté qu'en fait, l'humidité n'avait à peu près pas d'impact sur l'énergie spécifique au broyage. Donc, ça n'a pas d'impact sur les taux de broyage qu'on obtient dans le HPGR jusqu'à une humidité d'à peu près 9 %. Au-delà de ça, les rouleaux se mettent à glisser puis on perd de l'énergie. Vous avez une comparaison rapide de ce que les tests à piston nous ont donné. Donc, la ligne rouge, c'est ce que l'usine de Copper Mountain obtient en termes de taux de broyage en tonnes produites par kilowattheure consommé. Puis, vous voyez que dans le cas des barres bleues, c'est ce qu'on obtient sans enlever les fines. Et en enlevant les fines, on a encore un plus grand gain d'énergie, en fait, ou un plus gros taux de broyage. En fait, 25 à 30 % de plus en enlevant les fines. Donc, c'était une indication, un, qu'on avait une meilleure performance, qu'on pouvait atteindre les granulométries, qu'on avait une meilleure performance avec les HPGR et que la bonne classification nous permettait de vraiment également améliorer la performance du broyage. C'est le circuit pilote qu'on a fait. En fait, on travaillait en boucle, en des étapes de tamisage et de broyage HPGR. Le cas de Copper Mountain était fait à l'Université de Colombie-Britannique. Le cas de Porcupine a été fait à Corem. Et on a suivi sensiblement la même méthodologie. Puis, vous voyez déjà que le circuit de boulet, le broyage à boulet de l'usine consommait 13 kilowattheures par tonne de minerais broyés, alors qu'on est arrivé à 5,7 pour nos tests pilotes avec le HPGR à UBC. Je ne veux pas encore entrer trop dans les détails. Seulement, vous montrez que, donc, je vous disais, le broyage à boulet de l'usine nous donnait 13 kilowattheures par tonne, 5,39 pour le HPGR pilote. Mais vous voyez que, bon, les granulométries étant légèrement différentes, si on ramène ça à un indice de travail qui tient compte de la granulométrie, l'indice de travail opérationnel de l'usine de Copper Mountain consommait 24 kilowattheures par tonne versus 9,28 pour notre circuit pilote pour, finalement, la même dureté de minerais, le même indice de bande. Donc, une efficacité de 227 % du HPGR par rapport à l'indice de bande versus 86 % pour l'opération à l'usine, ce qui fait une économie d'énergie pour l'équipement de broyage de 62 %. Très rapidement, si on regarde maintenant l'objectif de l'usine qui est de produire du moins de 212 microns pour arriver à la libération. Donc, quand on regarde les chiffres pour, les chiffres de consommation d'énergie pour produire du moins de 212 microns, en fait, on constate que le HPGR est 2,8 fois plus efficace pour produire du moins de 212 microns que le circuit de broyage actuel de Copper Mountain. Je tiens à rajouter que, bon, la presse à piston, un des résultats intéressants qu'on a obtenu, c'est que c'est un bon prédicteur de la performance du HPGR. Donc, ce que vous avez, c'est justement les résultats du HPGR comparés à les résultats de la presse à piston. Et l'énergie spécifique était donnée par PASSE. Donc, on fonctionnait en boucle fermée où on faisait, on compressait le matériel, on le retamisait et puis on sortait le matériel grossier pour le ramener dans le circuit de broyage avec de l'alimentation fraîche. Donc, vous voyez que l'énergie spécifique était très similaire. On a obtenu une charge circulante qui était très similaire à ce qu'on a obtenu en test avec le HPGR également et des énergies spécifiques du circuit qui étaient quand même relativement proches, ce qui nous démontrait que pour faire des tests à l'état de préfaisibilité, par exemple, quand on n'a pas beaucoup de matériel, la presse à piston peut être un très bon simulateur du HPGR. Alors, avec ces données-là, ces informations-là, on a fait un redesign de l'usine de Copper Mountain. Donc, toujours en conservant le broyeur semi-autogène. Donc, le produit qui est broyé par les HPGR est mélangé avec le produit du broyeur semi-autogène et tamisé en deux étapes avec le grossier du deuxième étape de tamisage qui est déshydraté par un filtre et le matériel grossier est ramené au HPGR. En utilisant un circuit comme ça, on a donc fait le calcul des consommations d'énergie. Ce qui fait que, encore une fois, on parle de 13,8 kWh par tonne pour le circuit de broyage de Copper Mountain pour le broyage versus 5,25 pour le circuit de HPGR. Donc, une diminution de 62 % de consommation énergétique. Maintenant, comme nos équipements auxiliaires, incluant la filtration, consomment un peu plus d'énergie, en fait, on a 1 kWh par tonne pour l'ensemble des équipements auxiliaires, comprenant les convoyeurs, etc., et le pompage alentour du circuit de broyage à boulet de Copper Mountain versus 2,59 sur le schéma qu'on a désigné. Et on a rajouté l'énergie qui est liée aux médias aussi, en fait, la fabrication des médias de broyage, puis ce qui est utilisé comme énergie pour la fabrication des médias de broyage est entré dans le calcul parce que le HPGR n'utilise pas de médias de broyage, donc on sauve cette énergie-là. Ça fait que sur le total du circuit, on calcule qu'en fait, on réduit la consommation énergétique de 53 %. Puis, je vous parlais également de l'usine de Porcupine où on avait obtenu des résultats similaires, donc en faisant la même procédure. Dans ce cas-là, les travaux ont été faits entièrement à Corem avec notre HPGR, le Weir Mineral. Donc, sur l'équipement de broyage lui-même, on a sauvé également 62 % par rapport au broyeur à boulet de l'usine de Porcupine Gold. Quand on regarde le circuit de broyage final, donc le circuit de broyage du broyage à boulet qui comprend les équipements auxiliaires, on sauvait respectivement 52 et 54 % de l'énergie. Et si on regarde le circuit complet, c'est-à-dire qu'on inclut également le broyage primaire avec le broyage semi-autogène, on arrivait à sauver 28 ou 30 % de l'énergie pour les deux cas d'études. Donc, la technologie était vraiment efficace pour rencontrer les objectifs du défi à tout casser qui était de réduire de 20 % les énergies au broyage. En utilisant des données, je dirais, de façon très générale, les générations de gaz à effet de serre versus les consommations énergétiques moyennes qui sont disponibles sur les sites d'Environnement Canada, par exemple, il est arrivé à un estimé des réductions de gaz à effet de serre qu'on pourrait obtenir sur les deux usines en faisant le remplacement des équipements, ce qui nous donnerait 6 000 tonnes métriques d'équivalent CO2 par année pour Porcupine Gold Mine et 93 000 tonnes métriques pour Copper Mountain dû à la réduction d'énergie. Alors, nos principaux constats, bien en fait, une des questions qu'on se posait au début du projet, c'est est-ce que le HPGR va être capable de travailler avec les humidités qu'on va lui soumettre? Mais en fait, ce qu'on a constaté, c'est que jusqu'à 9 % d'humidité, ce n'était pas un problème et que la classification par criblage ou tamisage fin combiné à la filtration, c'est une option viable pour obtenir les plages d'opérations d'humidité que le HPGR est capable de prendre. L'analyse de performance fonctionnelle qu'on a fait a montré que l'élimination des fines à l'intérieur du circuit augmentait en fait la performance de broyage sur les particules grossières. Donc, c'était une information, une donnée scientifique importante. Les économies d'énergie des équipements de broyage étaient de l'ordre de 60 % pour le broyage HPGR par rapport au broyeur à boulet. Puis, les économies d'énergie totale du circuit et de l'usine étaient de 50 et 30 % respectivement. On pense qu'on pourrait obtenir vraiment des économies très similaires pour presque l'ensemble des usines qui utilisent des broyeurs à boulet dans l'industrie. Le circuit de HPGR, c'est une des inquiétudes. Il n'y a pas produit d'excès de fine. Et puis, la performance métallurgique qu'on a mesurée ou en cyanuration ou en flottation était ou aussi bonne ou meilleure avec les produits du HPGR. On a aussi été mesurer l'impact de l'usure sur les rouleaux par rapport à cause de l'humidité. Les tests qui sont généralement utilisés par les manufacturiers avaient eu des problèmes à gérer la haute humidité à 9 % qu'on avait. était. Donc, nos résultats n'étaient pas extrêmement concluants en termes d'usure, sauf qu'on n'a pas vu non plus d'impact majeur. On n'a pas détecté d'impact majeur qui nous dirait, oh, on a quelque chose d'inquiétant. On pense que l'usure ne sera pas beaucoup plus importante avec les humidités de 9 % avec lesquelles on devrait travailler. Les essais de presse à piston en boucle fermée ont donné des mesures qui étaient raisonnables pour la production à l'échelle pilote. On pense que c'est une bonne méthode préliminaire de sélection d'équipements et qu'on devrait poursuivre le développement. L'estimer des coûts d'investissement capital montre que le circuit d'HPGR coûterait à peu près le double de celui d'un coût d'installation d'un broyeur à boulet. Donc, le retour sur l'investissement va beaucoup dépendre du coût de l'énergie pour l'usine qui voudrait faire ce choix-là. Mais également, l'amélioration puis l'optimisation du schéma de procédé dans le futur, entre autres, par des meilleures méthodes de classification ou de déshydratation pourraient vraiment aider l'économique du procédé. La réduction de gaz à effet de serre est très significative et si on vient ajouter les impacts économiques de cette réduction-là, par exemple, réduction des taxes carbone, ça devrait favoriser aussi l'implantation d'un HPGR versus un circuit de broyage à boulet. Alors, en conclusion, le schéma de broyage fin par voie humide ou HPGR utilise des équipements existants qui sont déjà éprouvés dans l'industrie. Donc, ce qu'on a fait, c'est un redesign des circuits avec des équipements existants, avec un nouveau concept. Donc, le concept est prêt pour l'industrie, pour des gens qui veulent le tester. Tous les nouveaux projets ou projets d'expansion, à notre avis, devraient étudier son utilisation comme option écoénergétique, que la motivation soit le coût d'opération ou l'impact environnemental. Et la technologie peut être démontrée facilement en usine pilote. Il existe aussi des versions à sec où on travaille seulement avec des HPGR, avec du tamisage à sec, qui vont donner le même genre d'économie. Et puis, cette technologie-là aussi est prête pour l'industrie. Alors, on appelle des gens qui seraient intéressés à tester cette technologie-là. Je dirais que c'est ouvert à tous. On pense que s'il y a des gens qui veulent faire l'extension d'un circuit de broyage à Boulet dans une usine existante, ça représenterait un cas idéal. Mais toutes les usines peuvent bénéficier de la technologie, puis en obtenant un broyage plus fin ou un plus grand tonnage. Et comme c'est un projet d'économie énergétique, il y a du support gouvernemental. Donc, ça peut être un bon moment pour faire un investissement parce que l'achat d'équipements pourrait être supporté de façon importante par les gouvernements. Et puis, Correm est très prêt à être un partenaire avec vous pour supporter des travaux qui seraient faits dans ce sens-là. Alors, je tenais à remercier en fait l'ensemble de nos partenaires, incluant Ressources naturelles Canada, qui a financé ce travail-là. Alors, ça complète ma présentation. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Un plaisir. Oui. 2